Je suis Christelle Lousse, accompagnatrice en résilience et guide. Je suis là pour pouvoir vous aider à transmuter, à libérer les mémoires. Et au mois de septembre, il va y avoir le thème de la périnatalité, tout ce thème où nous avons absorbé dans le ventre de notre mère, toutes les émotions de notre mère, toutes les paroles que notre mère a reçues. Nous les avons aussi reçues dans le ventre de notre mère. Si notre mère a eu des accidents, nous les avons reçues et ce sont des impacts, des chocs qui sont engrammés au sein de notre amygdale, à l'intérieur de notre cerveau et donc de notre inconscient. Nous ne pouvons pas le conscientiser autre que par l'hypnose ou par la transmutation. Alors l'hypnose nous permet de faire une lecture de cela, de savoir cela à breuve le mental. C'est génial, sauf que, est-ce que vraiment, ça va jusqu'au point source pour pouvoir les transmuter ? Transmuter, c'est libérer. Passer vraiment du point d'ombre inconsciente au point de lumière, de la conscience, mais aussi de pouvoir avoir cette capacité de changer toutes les conséquences que ça a pu avoir dans notre vie, pour pouvoir avoir un nouvel élan dans la vie, pour pouvoir avoir vraiment plus de courage, pour avoir aussi beaucoup moins de frein dans tous nos projets, tous nos rêves, dans ce qu'on aspire profondément. Nous savons tous que ces mémoires, lorsque nous sommes dans le ventre de la mer, sont très impactantes pour notre futur, à partir du moment où nous naissons, mais aussi pour tout le cours de la vie et peut-être aussi le cours du passage vers d'autres espaces de conscience. Donc, je vous invite à réserver votre place pour le mois de septembre. C'est dans la première partie de septembre pour cette libération des blessures et des mémoires de périnatalité. Nous allons le faire en groupe, en direct. Donc, réservez dès maintenant votre place afin de pouvoir être bien présent pendant cette transmutation. S'il y a une coupure d'électricité ou autre, ne vous inquiétez pas, à partir du moment où vous êtes inscrit, votre âme va venir pour la transmutation, puisque je vais l'appeler. On reste dans un espace clos du groupe qui s'inscrit et vous allez vraiment recevoir cette transmutation. Il y a quelque chose que peut-être vous ne savez pas. Eh bien, lorsque l'âme est en train de s'incarner petit à petit dans le corps pendant toutes ces phases de gestation, eh bien, il y a des passages où l'âme est retenue dans des espaces où elle n'arrive pas à complètement s'incarner. Voir, elle peut être happée par des vibrations, par des énergies qui ne sont pas propres à vous.